C'est dans la sous-préfecture de Berdoba, à quelques encablures, Tamdiaras, chef lié de la province de l'Enedi-Est, que n'accue en 1952 Idriss Déby-Hitno. De son Berdoba natal, il part à Fada pour étudier l'école française. A soiffé d'y savoir, son périple le conduit tour à tour à Biltine, à Béchet au lycée national franco-arabe, puis N'Diamena et enfin Bangor, où il décroche le baccalauréat série D au lycée Jacques Moudéna. Aimant le métier d'armes, une opportunité s'offre à lui. Il s'agit du concours d'entrée à l'école des officiers d'actifs de N'Diamena. Il passe le concours et l'obtient avec brio. Commence alors une carrière militaire pour les jeunes Idriss Déby-Hitno. Une formation militaire assidue et rigoureuse qui fait de lui un militaire complet. Passionné d'accomplir une belle carrière militaire, il est admis ensuite à l'Institut aéronautique Amoury-Lagrange de Hasbrook en France. Il en sort pilote de transport et diplômé parachytiste. Des retours au Tchatt en 1979, son pays est en guerre. Il bascule du côté du FAN et combat le FAP. Le FAN se rétrange à Aramkollé. Il devient le chef d'état-major, dirige le combat et rentre triomphalement en Djamena. Nous étions le 7 juin 1982. Quelques années plus tard, il est nommé conseiller à la défense et à la sécurité du président Habré. Il s'envole pour une seconde fois en France. Cette fois-ci à l'école des guerres interarmées. A son retour, le climat devint de plus en plus délétère. Les arrestations et assassinats sont légions. Ainsi, il décida, avec quelques frères d'armes, et prendre la route du Soudan. Il retrouve en terre soudanaise d'autres révoltés. Le mouvement patriotique du salut MPS fut créé au sortir du congrès de Bamina. Et Idriss Déby-Hitnon est désigné président. Il est question de lancer l'assaut final contre le régime Habré. Les batailles s'enchaînent. Et les forces d'Idriss Déby-Hitnon battent à plate couture le FAN. Et rentrent pompeusement à N'Djaména le 1er décembre 1990. Dès lors, la démocratie s'installe au Tchad. Et les anciens partis politiques refont surface. D'autres ont vu les jours. Ils jouent leur partition dans la sphère politique tchadienne. En 1993, s'était tenue la conférence nationale souveraine. a sorti des grandes décisions. En 1996, a eu lié les premières élections présidentielles, conformément aux résolutions de la conférence nationale souveraine. Le MPS se mue en parti politique et désigne Idriss Déby-Hitnon comme candidat et remporte la victoire. Leader charismatique, militaire incontesté, avant-gardiste, le chef suprême des armées est sur tous les fronts. Le 13 avril 2006 et 2 février 2008, Aux portes de N'Djaména, L'opération Colère de Bohoma est le dernier combat dans le Nord-Canem, où il tomba armé à la main pour une cause juste. Ainsi, naître, vivre et mourir ne sont que des connotations fondamentales de l'existence, car la mort est inéluctable lorsque la vie est donnée. Ainsi, notre maréchal s'en est allée. Paix à son âme.